Ce documentaire c'est aussi une façon de vous rendre utile à travers des images d'archives et le témoignage de six familles où l'on est agriculteur depuis plusieurs générations, vous retracez les grandes évolutions du monde agricole. Mais il y a une idée en tête, un message que vous voulez faire passer, que chacun d'entre nous réalise à quel point ils sont essentiels même s'ils sont de moins en moins nombreux et que parfois, ils vous le disent, ils ont honte d'être paysans. – Ils sont conscients du mépris avec lequel les classes dirigeantes les regardent dans cette France qui ne valorise que l'intellect et les études. Aujourd'hui, alors, monsieur le ministre, je suis désolé, mais est-ce que c'est normal qu'on n'a jamais un ministre agriculteur au ministère de l'Agriculture ? – On a eu des médecins à la santé. – Oui, on a eu récemment aussi un professeur d'université. – Il y en a eu un dans le précédent gouvernement qui n'était pas l'agriculture, qui était Jean-Baptiste Moreau que vous connaissez. – Oui, il n'était pas l'agriculture. – On a eu des professeurs d'université à l'éducation nationale, on a eu des médecins à la santé. À un moment donné, je trouve que… – Des avocats… – Oui, à la justice. – Oui, non mais ce serait normal aussi d'être concerné. – Leur rendre hommage, les valoriser, c'est aussi montrer comment ils ont su s'adapter à une série de révolutions qu'ils ont parfois subies. – Ceux qui ont survécu. – Exactement. Et sortir du cliché de l'agriculteur, pollueur. – Expliquer pourquoi certains ont pollué. Parce que c'est un fait. J'ai vu l'autre fois votre chronique sur le glyphosate. Vous avez vu quand même que le 17, Monsanto, enfin Bayer qui a racheté Monsanto, a été condamné à 1,5 milliard pour 3 personnes qui ont été… – Qui ont porté plainte contre. – Voilà. Et certes, ils ont gagné 9 procès, mais ils en ont perdu 3. Et il y en a 40 000 en attente. 40 000 en attente. – Donc ils ont pollué, mais bien souvent, malgré eux… – Malgré eux, sans protection, sans éducation, sans… On leur donnait. Il y avait à l'époque des personnes qui étaient des employés de l'État, qui allaient dans toutes les fermes et qui leur disaient… Voilà. Bon, il a plu, donc il va y avoir sans doute… Il faut mettre de l'antifongique. Tenez, prenez ça. Et puis alors là, le désherbant, prenez ça. Mais il n'y avait rien. Il n'y raconte, il n'y avait même pas de picto dessus. Il n'y avait même pas de tension, de danger, etc. – Ça, ça s'est considérablement amélioré aujourd'hui. – Oui, il n'y a pas de comparaison avec… – Ça n'a plus rien à voir. – Rien à voir. – Mais on paye aujourd'hui le prix de ce qui a été fait avant, Patrick. L'agriculture, c'est toujours une histoire de famille. Parmi les six familles qu'on découvre dans votre doc, il y a les Mazingarbes, producteurs d'endives près de Lille. Exploitation de 200 hectares pour 2 200 tonnes d'endives par an. 3 millions d'euros empruntés à la banque pour moderniser la ferme familiale. Christophe, 35 ans, est la quatrième génération à travailler sur l'exploitation. Il espère qu'il y en aura une cinquième. – L'outil, c'est de continuer l'exploitation le plus longtemps possible. J'ai mon papa qui me l'a transmis. Je sais que ça lui tient à cœur. Moi aussi, j'aimerais bien le transmettre à mes enfants. Christophe travaille plus de 70 heures par semaine pour préserver son exploitation. Ombline, 8 ans, aide déjà son papa après l'école. On prend la température de l'eau pour savoir l'eau que les endures ont. C'est papa qui me l'a dit. – Et pourquoi tu aides ton papa ? – Pour que papa ne rentre plus tout à la maison. – C'est une obsession, c'est une angoisse dans beaucoup de familles d'agriculteurs. Est-ce que la vocation va se transmettre de génération en génération ? Est-ce qu'on va arriver à transmettre le fruit de notre travail ? On sait que les populations d'agriculteurs continuent de diminuer d'année en année. – On est passé de 2 millions de fermes dans les années 60 à 380 000 aujourd'hui. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et on sait que 2 agriculteurs sur 3 ne vont pas être remplacés. C'est un vrai fléau pour des raisons évidemment de pénibilité physique, pour une non-reconnaissance sociale, pour une administration de plus en plus lourde. Ils passent un tiers de leur temps à remplir de la paperasse, ils ne cochent pas la bonne case, ils n'ont plus les aides. Les aléas climatiques aussi peuvent complètement détruire un an de travail. La pression des banques, si tu n'as pas la passion chaque jour, et si tu n'as pas à cœur de transmettre ce que tes ancêtres ont transmis, c'est difficile de résister. – Oui, c'est un métier difficile, pénible, c'est ce que vous disiez. C'est pour ça aussi qu'en France, il y a 200 exploitations qui ferment chaque semaine, qui sont prises à la gorge par l'endettement, la crise des vocations. C'est aussi ça la vocation de ce documentaire, c'est un signal d'alarme ? – Ah oui, on peut encore inverser la tendance, mais ça devient urgent, parce que le résultat, il sera dans nos assiettes. En France, on a la chance de bien manger, on est quand même très contrôlés. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'agriculture française, demain, on va manger ce que les gens commencent à acheter, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire de coût aussi, mais acheter de la salade en sachet qui vient d'Espagne et d'Italie, ce n'est pas les mêmes vérifications. Il y a beaucoup d'intrants dedans. C'est plus facile d'aller acheter une salade, de la nettoyer et de la laisser dans son frigo et d'acheter français. Je ne pensais pas un jour… Moi, il y a 20 ans, je me souviens quand j'entendais des discours de manger français, manger local, etc. C'était un peu des discours d'extrême droite. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais dire manger français, manger local. Aujourd'hui, tout le monde a changé, tout le monde a pris conscience que ce discours-là, il est urgent de l'écouter. Mais vous avez un discours presque politique à la fin du documentaire. Vous appelez à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, à l'embauche de main-d'oeuvre périodique, à la transparence des prix par les centrales d'achat et à une valorisation de ce métier. Vous vous engagez, là ? On ne peut pas ne pas s'engager. Quiconque va regarder ce documentaire, j'espère, va comprendre parce que je ne savais pas tout ça, tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas à quel point les agriculteurs avaient été des pions au fil de l'histoire et des pions dociles. Et quand on voit ce documentaire aujourd'hui, on arrive à comprendre comment les familles d'agriculteurs qui ont survécu ont réussi à s'adapter, donc elles offrent des pistes. Et combien le système est lourd. Et le système peut changer. On a essayé de joindre des centrales d'achat, toutes ont refusé de nous rencontrer. Donc on a réuni finalement tous les endiviers de la région qui nous ont parlé, on leur a dit, c'est quoi le problème ? Pourquoi vous n'en sortez pas ? On ne comprend pas. Et ils nous ont expliqué que leurs endives, on leur achète entre 90 centimes d'euros et 1,50 euro. C'est un an de travail, un temps, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et ça se retrouve à 4,50 euros dans les supermarchés. Et qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui a téléphoné, qui a pris la cagette, qui l'a mis là, et qui prend la différence. Il faut une transparence entre le prix d'achat à l'agriculteur et le prix de vente. Je peux vous dire que s'il y a une pression du consommateur qui voit qu'il paye de plus en plus cher son endive, que l'agriculteur, lui, il a toujours 90 centimes d'euros ou 1 euro. Et là, il y aura une pression inconsciente. Et on va changer les choses. Le discours ultra déterminé et politique. Vous allez finir au ministère de l'Agriculture, mais vous n'êtes pas agricultrice. Vous avez remarqué que je suis hyper diplomate et que je vous mettrai une guerre civile en 10 jours. La 18e saison de l'amour est dans le prêt. C'est terminé demain le soir. Et c'est toujours un énorme succès. Cette saison a été marquée par la personnalité de Patrice, candidat émiplégique, chouchou des téléspectateurs. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Un cultivateur normand particulièrement attachant que vous aviez rassuré juste avant qu'il rencontre les trois prétendantes. Trois rendez-vous galants. Les tous, tous les premiers de sa vie. Tu vas m'y laisser parler ? Ouais. C'est un peu difficile ? Ouais. C'est quoi ? C'est la peur qui vient ? Ouais. Ça ne s'est pas bien passé. Patrice et Ria, elles sont là pour toi. Non, mais c'est... Dis-moi, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Je ne sais pas m'y prendre. Mais elles le savent que tu ne sais pas t'y prendre. Elles le savent qu'il va falloir te prendre par la main. Ce qui compte, c'est d'être à l'écoute de l'autre et d'échanger. Ouais. Ça vient se passer. Par contre, je n'ai rien à leur offrir. Alors ça, dis-donc, tu es sous la gueule du monde ou quoi ? Je n'ai pas eu le temps. Oh non, mais tu déconnes. Qu'est-ce qu'on pourrait piquer ici pour leur offrir ? Non, il n'y a rien. Je devrais berfiller mes bons becs, mais j'ai tout mangé ce matin. C'est ça que les Français aiment, c'est votre sincérité, mais surtout la sincérité des candidats. Le succès ne se dément pas avec 4 millions de téléspectateurs en moyenne chaque lundi sur M6. En revanche, chaque année... Vous avez rajouté 700 000 de replay. Oui, 700 000 de replay, donc ça fait en consolider. On ne peut pas déconner le carré, là. En revanche, il y a un vrai scandale. Cette année, un seul couple, c'est une catastrophe. Oui, mais vous n'avez pas remarqué, enfin, moi, je ne sais pas si c'est que moi, mais autour de moi, c'est l'année, de toute façon, des séparations. Ça se plie dans tous les sens. Là, ils n'ont même pas... Avant de se quitter, il faut se... Non, mais je pense que dans l'ère du temps... Non, non, je vais vous dire, dans l'ère du temps, les gens, ils ont essayé, déjà, les couples qui étaient là, ils ont essayé, pendant le confinement, de rabibocher, etc., et dans les deux ans après... Ils supportent plus. Non, mais ça explose. Donc, les gens ne veulent plus faire un effort de sacrifice, de machin. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus compliqué de faire couple. J'essaye de trouver une explication. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'amour et dans le pré. Donc, vous avez décidé d'avoir des conseils pour les candidats pour la saison 19, où vous leur avez demandé un peu plus de sérieux et avoir un peu moins de goujard. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'avec moi, ils sont super gentils. Mais si on mettait des caméras chez chacun d'entre nous, en période de séduction, je vous assure qu'on rirait et qu'il y a des réflexions que les gens ont ou des attitudes où on se dirait, « Oh, mon Dieu, ce n'est pas possible ! » Il se trouve qu'ils sont filmés et tout ça. On ne pouvait pas soupçonner qu'ils allaient être comme ça en période de séduction. Mais il y a des goujard qui trouvent chaussures à leurs pieds. Oui, oui, il y a de l'espoir pour les goujard. Il y a des femmes qui adorent les machos dominants, qui ne font rien, qui disent « Bon, il y a quoi à manger ce soir ? » Voilà, il y en a qui adorent ça.